Yop les petits potes, j'espère que vous allez bien On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo L'apéro régalousse, c'est l'heure les amis Laissez-moi un petit peu de temps, je vais go chercher une baguette Et on se tape l'apéro tous ensemble Parce que voilà, comme je vous le dis tout le temps Avec la box régalousse, une bonne baguette ça fait plaisir Du coup voilà, je suis direction de la boulangerie Les amis, aujourd'hui j'aurais pu être accompagné Mais j'ai voulu faire la vidéo solo Parce qu'en fait, en gros, c'est les 6 mois La 6ème box déjà, putain ça passe trop vite Et la seule fois où j'ai fait une vidéo Dégustation régalousse, solo C'était la première Donc voilà, comme ça au moins on va pouvoir se poser tranquillement Et se pencher plus précisément sur Sur un peu tout le sujet régalousse L'avenir, les retours, l'évolution Et puis même revenir plus précisément Sur chacun des produits présents dans la box Vous l'avez adoré, j'ai eu des retours etc Et pour ceux qui l'ont gardé scellé Jusqu'à cette vidéo, les gars on va se péter le ventre Voilà, j'annonce, on va se régaler J'espère que vous avez kiffé Je compte sur vous pour les petits pouces, les abonnements, les commentaires C'est important les amis, on se dit à tout de suite Direction la boulangerie, la petite baguette, faites de même Faites de même si vous avez pas de baguettes les gars Là il y a deux tartinables Du coup, c'est quasi obligatoire Écoutez, on se dit à tout de suite Zé BARDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Oh la la si ça c'est pas un des bruits les plus satisfaisants attention je la refais ça vous donne pas envie de croquer dans du pain en vrai une bonne baguette qui sort du four il n'y a rien de tel les amis la box régalouse numéro 6 déjà six mois bordel ça fait six mois les gars que tous les mois on se pète le ventre avec la régalouse il y a des mois où on se régalait moins que d'autres parce que voilà c'est en fonction de ce qu'il y a dedans des préférences etc moi jusqu'à l'heure actuelle ma préférée c'est la box de celle de mars celle avec le jambon iberique belota la pistache etc j'avais kiffé après là j'ai eu les retours sur celle là comme je vous l'ai dit dans l'intro franchement je suis choqué donc il faut que je la regoûte parce qu'il y a beaucoup de produits je les ai pas mangé tous en même temps etc il y en a que j'ai choisi à longtemps tout ça et il faut savoir que nous quand on fait des box là on est environ on est en train de faire celle de septembre ce qui fait que je sais ce qu'il ya dedans mais je me rappelle plus trop j'ai vu tellement de produits etc que je fais entre guillemets redécouvrir un petit peu tous les produits mais je sais que là vraiment j'ai jamais reçu autant de retours de gens qui disaient eva lose celle là les masterclass c'est la meilleure depuis le début que soit des potes de la famille ou même vous sur internet je suis choqué et franchement ça fait plaisir parce qu'au bout de six mois ça montre qu'on taffe en fait tu vois tout simplement les amis attention j'ouvre cette petite boxe et pour la première fois si je dis pas de bêtises on a huit produits à l'intérieur du coup voilà les produits les amis nous avons de la bocetta tomate séchée origan capre on a des boules de poilus donc c'est des gâteaux qui étaient mangés à l'époque à la guerre si je dis pas de bêtises à la première guerre mondiale vu qu'on est en juin on voulait célébrer un petit peu le blanc rouge c'est pourquoi on a mis aussi des pop comme blanc rouge on a ça c'est Daniela ça c'est ça c'est l'Italie les amis du vinaigre balsamique mais de haute qualité très haute qualité tu peux voir rien que sur le packaging ça pour faire vos salades vous allez vous régaler on a à chaque fois on essaye de de chercher des supports différents c'est dur mais à chaque fois on y arrive franchement c'est un bon défi et là du coup on a des petits supports à tremper c'est des bâtonnets emmental herbe de provence franchement c'est la base ils font vraiment plaisir on a un petit tartinable produit bonus voilà c'est des rillettes de noix de saint-jacques produit un petit peu gourmet je les ai jamais goûté parce que normalement en fait la box c'était tout ça sans ça et au dernier moment Daniela a réussi à gratter un petit prix du coup sur ce qu'on peut dire c'est un échantillon après c'est parce que c'est cali tu vois c'est des rillettes de noix de saint-jacques du coup ce qui fait que le format est petit mais normalement il devait pas y avoir ça dans la box voilà c'est le produit bonus c'est pour ça je dis ça on a en boisson attention qu'est ce que c'est que ça déjà boisson pétillante citron gingembre alors ça je l'avais goûté mais j'ai goûté tellement de boissons que je m'en souviens même plus du goût et je pense que d'ailleurs je vais la mettre au frigo le temps que je déguste le début de la box mais attends mais attend dans le frigo dis moi quoi qu'il y en a une déjà bien fraîche let's go il y en a une déjà bien fraîche allez hyper fraîche pour le coup l'avantage de manger chez regalouz c'est que il y a déjà les produits qui sont là et bien frais pour le coup elle est super fraîche je sais pas si ça se voit j'ai limite allez c'est quoi on va commencer par ça immédiatement les amis avant même de présenter le dernier produit allez je vais le faire quand même parce que le pauvre sinon petite terrine de faisan au pesto alors celle-là j'en avais goûté plusieurs goûts et pesto c'est celui qui ressortait le mieux et j'avais adoré du coup voilà pourquoi il est dans la box attention les amis je verse le liquide ben voilà c'est parti je déclare l'apéro ouvert allez santé les amis je m'en souviens bien ça fait petite limonade citron avec une touche de gingembre ah putain frais par contre c'est vraiment masterclass tu vois autant je suis pas trop soda et tout mais les trucs comme ça artisanaux et tout je kiffe tellement parce que ça change ça se voit que tu bois pas du coca tu vois par contre je suis en train de regarder parce que j'avais pu souvenir mais je trouve ça quand même fort sucré donc je regardais un petit peu sucre 8,4 grammes 37 calories ce qui n'empêche que bah que c'est bon je vais lire un petit peu le descriptif et puis après on se laissera tenter on va on va avoir la main baladeuse et je vais piocher des trucs même si je vois que mon duo ça c'est un duo en fait ça je l'avais choisi le même jour c'est le duo parfait vous verrez si vous le goûtez il est insane cette boisson était conçue par une jeune entreprise familiale rochelaise c'est fred le fondateur c'est lui fred ça va ou quoi qui nous a contacté pour nous la faire découvrir ça c'est trop bien c'est que à l'époque vraiment le début de régalo c'est nous qui allions contacter les petits producteurs etc et on devait se vendre dire ouais régalo c'est quoi tout ça pourquoi ton produit il faut te mettre dans la box ça peut apporter de la visibilité tout ça en échange de nos réductions du coup du produit pour la box pour qu'on puisse le proposer nous à un bon prix maintenant c'est l'inverse c'est les producteurs qui viennent nous voir du coup c'est trop cool ça veut dire que le message est passé que les gens savent que on apporte quand même une certaine visibilité et une certaine force parce que je le répète et ne l'oubliez pas dans la description il y a les liens de tous les produits etc si vous voulez vous balader sur leur site tout ça puisque en fait c'est juste une gamme de leurs produits qui savent faire donc par exemple là justement c'est de boisson si vous kiffez bah ils en ont sûrement plusieurs tu vois j'en avais goûté d'ailleurs il me semble plusieurs de ouais ouais j'en avais goûté plusieurs parce qu'en général ils nous envoient tu sais genre 5 6 produits leurs produits phares moi je goûte et choisis le meilleur je mets dans la box ou celui qui me représente le mieux mais du coup n'hésitez pas dans la description les gars si vous voulez apporter de la force aux petits producteurs je sais qu'en ce moment ils sont en galère entre du coup bah déjà le covid de il ya deux ans c'était une mission pour eux tout ça et ensuite maintenant avec la guerre la hausse des prix que ce soit les matières premières vers tout ça et puis même maintenant tout ce qui est huile même le blé pour nourrir les animaux je sais que pour les terrines les rillettes etc c'est une mission pour les petits producteurs on parle avec beaucoup qui doivent mettre malheureusement la clé sous la porte et tout parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir avec avec la hausse de tous les prix et surtout que c'est déjà des produits qui sont de base chers toi en fait les produits qui sont artisanaux comme ça ils sont chers c'est vrai que c'est cher vraiment la bonne bouffe comme ça c'est cher et en plus de ça ils doivent augmenter leur prix mais ce qui fait qu'ils ont moins en moins de clients tu vois donc en gros ils doivent maintenir leur prix comme s'il n'y avait pas tous ces problèmes mais sauf qu'ils s'en sortent plus financièrement et je sais que c'est la galère pour certains donc n'hésitez pas que ce soit sur cette vidéo les autres ou même des petits producteurs près de chez vous et tout n'hésitez pas à aller chez eux vous balader goûter des bons produits bon forcément si vous avez un peu les moyens parce que je le dis depuis tout à l'heure c'est cher mais voilà si vous pouvez donner de la force aux producteurs locaux autour de chez vous c'est quand même cool tu vois c'est pour ça que moi c'est l'ADN de régalou c'est vraiment donner de la force donc c'est vraiment une scène que les producteurs maintenant nous approchent pour mettre leurs produits c'est une boisson rafraîchissante un subtil mélange entre le citron et le gingembre légèrement sucré légèrement sucré après c'est parce que je mange jamais de sucre mais bon le fait que là elle soit fraîche ça passe mieux le sucre par contre si ça tu la bois pas frais genre si tu viens de recevoir ta régalouse et que c'est pas frais là tu sens beaucoup le sucre bien évidemment moi je vous lis les descriptions de daniela voilà qui est direct en en contact avec les producteurs et en général c'est elle qui leur demande un petit descriptif mais sinon le petit qr code les amis un clac qr code vous avez une autre description qui est fait par les les écrivains de régalouse j'aime bien les appeler comme ça mais voilà n'hésitez pas le petit réflexe du qr code on va prendre quoi en premier sachant que j'ai la petite baguette qui m'attend j'ai pas de mytho j'ai envie de manger un bon pain avec 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 bah tu sais quoi genre avec le la saint-jacques allez je suis en découverte totale sur le premier produit allez laissez-vous tenter par la petite saint-jacques je sais que tout ce qui est du coup produits de la mer et tout il y en a beaucoup qui sont réticents dessus et qui osent pas forcément bah goûter ou voilà qui qui se font un un a priori déjà sur les produits de la mer en vrai moi j'ai envie d'en mettre de plus en plus dans la box parce qu'il ya quand même des très bons produits qui viennent de la mer mais j'osais pas au début parce que tu sors ton projet où tu veux faire goûter des nouvelles saveurs et tout dire que tu martèles les gens avec des produits de la mer je sais que les gens m'auraient dit ouais c'est dégueulasse alors qu'il ya des produits très très bon mais là est un peu plus ouvert ça sent bien la saint-jacques putain ok là je suis en totale découverte les gars là je suis en train de faire une pure dégustation d'une première fois ok il ya carrément des bouts et tout wesh il ya un bout noir là moi j'aime bien les produits de la mer donc en vrai je sais que je vais sûrement kiffer mais surtout la saint-jacques en vrai je kiffe c'est pas mal du tout c'est vraiment pas mal ça me rappelle la période de fin d'année c'est vraiment cette période là où on mange beaucoup de saint-jacques ou si tu habites en bord de mer tu vas te tartiner de la saint-jacques toute l'année ouais le goût est fidèle il ya 47% de noix de saint-jacques du lieu noir donc ça c'est du poisson c'est ça la crème liquide échalotes carottes beurre farine protéines de lait et lactose sel persil poivre et ail pas mal tu fais ça en apéro putain ça périme en 2025 putain si tu le garde fermé bien évidemment et ça se garde mais ouais si tu fais ça en apéro apéro ensoleillé tout ça ça passe bien là c'est idéal pour ce moment là parce que là je considère qu'on est en apéro tous ensemble rillettes de noix de saint-jacques à la bretonne de chez groie et nature l'idée de proposer ce petit format c'était de faire découvrir doucement des bons produits de la mer oh j'ai pas lu ce que daniela m'a dit mais c'est exactement ce que je vous expliquais tout à l'heure c'est une rillette artisanale élaborée par une entreprise familiale sur l'île de groie je sais pas du tout c'est où tiens je vais taper sur internet il de groie vous connaissez ou pas je sais pas si on voit bien c'est juste en dessous de l'orient là y'a rennes donc là on s'approche vers justement brest et tout et justement il ya l'orient là et quand tu zooms juste en dessous de l'orient il ya une petite île et du coup c'est dans l'île de groie c'est une recette authentique qui dévoile toutes les saveurs des noix de saint-jacques cuisinées avec du beurre des échalotes et du persil mamma je vais m'en servir une ça m'a mis l'eau à la bouche moi je trouve ça trop bien tu vois le tu goûtes pour la première fois tu lis le descriptif et tu re goûtes et tu te fais une approche différente même si en vrai ça change pas le goût tu vois là c'est bon ça je vais le ramener directement à la maison puis elle va adorer je connais ses goûts je sais qu'elle adore la saint-jacques elle va adorer d'ailleurs vous m'avez posé la question c'était quoi mon ressenti de maintenant de régalouse parce que c'est vrai que vous avez beaucoup suivi le lancement les premiers mois etc et puis maintenant on se cantonne juste à une vidéo par mois dégustation de la boxe mais je parle pas enfin je parle plus trop du projet tout ça on fait moins de dégustation parce que j'estime qu'on a vu et c'est doublon etc même si je goûte je vois des nouvelles saveurs maintenant je veux que la surprise elle soit entière dans les boxe et parce que bah vous avez compris que régalouse existait j'ai pas envie de vous spammer avec ça etc mais après six mois en vrai je suis je suis complètement satisfait parce que bah déjà on a créé de l'emploi il y a deux cdi qui tiennent on apprend on a les intérimaires qui viennent pour les boxe généralement c'est les mêmes en plus du coup il y avait vraiment la petite famille régalouse qui s'est créée et là on embauche une nouvelle personne qui commence lundi prochain du coup je suis trop content tu vois de voir le projet évoluer de l'intérieur sachant que moi c'était encore une fois une idée que j'avais dans mon canapé que je pensais inimaginable du coup franchement je trouve ça trop stylé c'est plus dur que ce que je pensais bah c'est sûr quand tu vois les chiffres quand genre les vidéos youtube etc que ce soit moi ou d'autres coutons quand je vois bousy qui a lancé sa marque et tout il va rencontrer un peu les mêmes galères que moi c'est que bah tu te dis ça y est ça va être facile tu vois genre il y a une grosse partie de la commu qui va suivre ton projet va très bien marcher etc moi je me suis rendu compte que c'était quand même contenu niche ce qui n'empêche que j'ai encore envie vraiment de faire découvrir des saveurs et de monter ce projet mais je pensais que ça va être plus facile je vais pas vous mytho ce qui n'est pas plus mal puisque au final on doit se démener pour chercher d'autres idées qui accompagnent du coup la boxe découverte du mois moi je vous avais parlé des boxe à thème déjà au début donc on est en train de réfléchir à ça d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si ça vous chaufferait genre je sais pas boxe à thème halloween du coup noël saint valentin ouverture de la saison raclette j'en sais rien tu vois genre boxe à thème où vraiment vous savez ce qu'il y a dans les boxes tout en continuant à garder du coup bah cette boxe ça qui sera du coup la boxe découverte c'est le coeur de régalouse la boxe découverte mais du coup trouver toutes les petites idées qui viendront accompagner pour justement aider encore plus au développement de régalouse l'idée c'est d'essayer ouais de d'embellir un petit peu la carte de régalouse c'est tu vas sur régalouse parce que je sais pas c'est la fête des pères c'était la fête des pères il n'y a pas longtemps ah bah tiens je sais pas quoi acheter à mon daron bah hop sur régalouse une boxe à thème d'un thème que ton que ton daron aime bien bah hop tu peux l'apprendre tu vois c'est vraiment proposer beaucoup plus de services maintenant qu'on connaît beaucoup d'adresses et de producteurs qui nous font confiance je pense que c'est vraiment d'ici la fin d'année c'est se pencher là dessus aussi un autre projet très gros projet que putain j'ai trop hâte on est en train de bosser dessus c'est dur sa mère j'ai absolument envie que ça sorte c'est mon calendrier de l'avant calendrier de l'avant les gars on est en train de réfléchir vers quel type de calendrier on s'oriente parce que moi j'ai envie de faire un calendrier de l'avant type luxe avec vraiment que des produits gourmets luxe dedans et tout mais c'est une galère niveau logistique sachant que vous le savez nous on a pas de chambre froide c'est une mission c'est une mission mais on bosse durement dessus je vous tiendrai au courant d'ici la fin d'année parce que voilà c'est décembre ça va arriver vite mais sachez qu'on bosse dessus depuis longtemps d'ailleurs petite parenthèse qui n'a rien à voir avec tout ça les fondateurs déjà merci mille fois franchement vous êtes vous êtes la base de regalouz et vous inquiétez pas on vous a pas du tout oublié puisque c'est vrai que quand regalouz est sortie il y avait plusieurs offres dont l'offre fondateur qui était un an direct de box découverte et on avait promis une box du coup pour les fondateurs c'est en cours on est en train de taffer dessus pareil vu que c'est une box offerte on négocie avec avec les marques avec qui on a déjà travaillé etc sans trop vous spoil pour mettre plein de types de produits peut-être en échantillon mais faire une en fait une sorte de mini box regalouz mais un peu clin d'oeil avec tout ce qu'on a déjà vécu on est en train de taffer dessus vous inquiétez pas les fondateurs vous êtes la base je vous remercie mille fois et on tafe dessus ça va arriver mais ouais voilà regalouz franchement je suis content les amis je suis vraiment content moi ça me sort de ma zone de confort je prends ça je suis en train de taper discute en tapant l'apéro mais ouais ça me sort de ma zone de confort je kiffe et encore une fois me dire que je suis à l'origine de tout ça et tout même si maintenant c'est grandement l'équipe qui fait avancer le projet je suis trop content tu vois les amis nouveaux produits papapapapapap des petites frites des petits bâtonnets on dirait un peu genre une pâte soufflée tu vois quoi à l'émantale et aux herbes de province tout seul je me souviens plus du tout ça qu'elle goût c'est hyper satisfaisant à manger c'est une petite pâte feuilletée qui est croustillante et quand tu l'as sur ton palais c'est direct fondant alors bien évidemment tous les supports donc celui-ci je le rappelle comme tous les autres des box ça se mange pas tout seul tu vois en général on met un support pour que ça soit accompagné avec soit avec les tartinables soit à tremper là pour le coup c'est vraiment à tremper avec ça ça c'est le combo fatal mais oui voilà en fait je vois beaucoup de vidéo dégustation qui me font délirer d'ailleurs les gens qui dégustent origalouz et qui bouffent les tartinables comme ça ils sont en mode ouais c'est pas si dingue que ça mais c'est le combo qui est dingue c'est le combo les gars pour tous ceux qui ont les box faites exactement ce que je suis en train de faire et kiffez votre moment franchement ça c'est mon péché mignon j'avais adoré donc ça c'est bruschetta c'est une j'ai envie de dire une sorte de tapenade tomate séchée capre et origan là franchement ça c'est une masterclass les gars c'est énervé c'est énervé c'est énervé ça faisait trop longtemps que je n'avais pas mangé ce chouette produit je l'ai fait il y a peut-être 3 mois j'avais adoré je comprends pourquoi ça les gars vraiment sans rire je peux me taper le pot je peux vraiment réellement me taper le pot sans m'en apercevoir c'est vraiment trop trop bon là on n'est pas sur de la sauce tomate ou quoi c'est vraiment ouais plus tapenade un peu puissant avec le petit goût des câpres qui rajoute de l'acidité ça tu mets ça dans un burger gros palalalalala tu peux mettre ça partout en vrai tu peux rajouter ça sur une pizza tu peux rajouter ça sur des pâtes tu peux rajouter ça tu peux le manger comme ça c'est c'est énervé vraiment vraiment si vous êtes plusieurs à goûter la box actuellement débattez sur ce produit hein moi le classement les gars on en fera un à la fin mais là on est sur mon top hein je vais goûter avec du pain pour voir le petit bout de pain celui là il est pour vous les amis même avec du pain c'est pas trop bien le pain est très bon mais je préfère avec ça allez un petit dernier pour la route dédicace à caisson c'est avec lui que je l'avais choisi caisson c'est le jumeau de pidi ma ma un petit gingembre et descriptif des produits bruccetta tomates séchées capes origans et bâtonnets feuilles thé émantale et herbes de provence le combo que tu as adoré t'as vidé le pot en dix secondes c'est pas moi qui le dit les gars la bruccetta a été élaborée par une petite entreprise perché si crée d'eau ouais c'est le nom de l'entreprise perché si crée d'eau je sais pas ce que ça veut dire du sud d'italie identifié par terre exotique terre exotique c'est les producteurs avec qui on est en contact et qui sont spécialisés dans les épices tout ce qui est ouais vraiment épices pur du coup c'est eux qui nous ont donné contact de ça les bâtonnets feuilletés émantales et herbes de provence sont élaborés par le bon vivant une entreprise située au coeur de la bourgogne les biscuits délicats croustillants et très feuilletés peuvent être aussi réchauffés quelques instants sur une plancha ou au four traditionnel donc voilà pour le descriptif des deux produits à part l'origine du truc j'avoue on n'a pas trop appris sur la bruccetta mais très bon très très bon et peut-être qu'il y a plus d'infos sur le qr code clic clic les amis produits suivants je vais pas le goûter je vous laisse vraiment le déguster tranquillement parce qu'en fait je le connais par coeur quand je vous dis je le connais par coeur c'est que en fait des bouteilles comme ça j'en ai au moins 5 chez moi et toutes mes salades et en ce moment je mange beaucoup de salades c'est assaisonné avec ça et c'est une masterclass sans nom tu prends une petite huile d'olive hop tu mets trois cuillères tu mets une cuillère voire une ennemie de ça avec du sel du poivre tu mets de l'ail en poudre tu remélanges et là tu as un assaisonnement au poil tu rajoutes du sel à ta convenance si voilà tu as envie de rajouter un petit peu de sel c'est clairement les assaisonnements que je me fais en ce moment c'est une petite pépite les gars donc régalez-vous et vous pouvez vous régaler pendant plusieurs mois ça va t'inciter à manger des salades pour cet été mais vraiment je vous la recommande et tu sais genre je sais pas si vous avez ça aussi mais en général les salades quand tu les manges chez ta mamie ou ta grand-mère ou chez la belle-mère ou une famille ou chez des potes il y a toujours un petit truc en plus dans l'assaisonnement et ben là ça va être votre ingrédient secret tout le monde vous dira putain il est trop bon ton assaisonnement j'adore ta salade il y a quoi dedans tu lui diras c'est un secret je vais quand même vous lire le descriptif vinaigre balsamique de modène de chez A.C.T.A.E.B.L.E. Sua maesta denso dolce ouais c'est le nom de marque le plus dur que j'ai lu de ma vie en français ça veut dire sa majesté danse doux il est élevé en barrique et est un mélange de mou de raisin vinaigre de vin et vinaigre balsamique de modène pour obtenir un produit épais avec une saveur intense et une acidité douce 4% il vient directement de modène en Italie le petit foulard en papier recyclé sur le bouchon reproduit la carte de modène oh putain j'avais pas vu ça ouais c'est vraiment c'est une carte en fait modéna et euh oh c'est énorme aussi laid petit détail qui fait la différence il a été récompensé comme le produit le plus innovant dans la catégorie des vinaigres et vinaigrettes au Summer Fancy Food Show 2019 à New York bon pour vous dire que c'est une masterclass voilà goûtez le donnez moi la note dans les commentaires celui là il me fait saliver mais je vais encore m'en tartiner pendant un an parce que le nombre de bouteilles que j'ai à la maison les amis mine de rien on avance il y a quand même 8 produits mais j'en ai goûté 1, 2 bah du coup lui je vais considérer 3, 4, 5, 6 avec la boisson il me restera plus que le sucré après celui là du coup bordel de merde ça avançait vite hein avant de goûter celui là juste dites moi si ça vous chaufferait et si c'est vraiment une bonne idée ou quoi vu que c'est une boîte que j'ai envie de faire grandir avec vous voilà je vous pose la question directement comme si vous y était concerné j'avais idée comme a fait Bouzy pour son lancement de sa marque de vêtements de pourquoi pas faire un sorte de pop-up store donc c'est un store éphémère donc une boutique éphémère où je peux vous voir en physique où je peux vous vendre des box en physique ou même des produits parce qu'en fait on a encore pas mal de stock des mois précédents et du coup pourquoi pas essayer de faire un événement où vous puissiez peut-être acheter sur place des produits que vous avez adoré ou carrément des box qu'on aura élaboré juste pour ce moment là en physique devant régalousse clairement on ouvre le garage juste on me met des tables vous venez tac on passe tous un bon moment on passe une journée entière on avait pensé à ça pour écouler les stocks qui nous restent en trop n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les gars auquel cas on se penchera dessus si vraiment ça vous tente produit suivant les amis je l'ai goûté il n'y a pas si longtemps celui là je l'ai goûté il y a peut-être un mois donc c'est une terrine de faisant pesto et romarin ça encore une fois c'est l'ADN d'un apéro les gars j'ai rien d'autre à vous dire t'as envie de taper un apéro frère une petite terrine un petit pâté une petite voilà il n'y a rien de tel donc là vous pouvez voir la terrine du coup c'est pas un truc qui ça s'étale pas forcément tu vois on dirait plus un pâté que tu poses sur ton pain et que tu viens manger ça c'est l'apéro il manque plus que des amis là ah mais vous êtes là elle est très très bonne il y en avait aussi d'autres goûts quand les producteurs nous avaient envoyé du coup leur gamme de terrine de faisant il y en avait d'autres très très bonnes mais là c'est au pesto et je trouvais que ça se marier super bien justement avec le thème en fait ça fait un peu l'italie là tu vois genre ce qu'on mange depuis tout à l'heure le truc alimenta l'herbe de provence la brucetta tomate séchée le vinaigre balsamique je trouvais que là vu que c'était au pesto c'était un peu dans la continuité des goûts et des saveurs tu vois énervé c'est vrai que là les gars je comprends le fait que j'ai eu beaucoup de retours positifs c'est pas pour me lancer des fleurs c'est surtout d'ailleurs d'année là le plus gros du travail c'est vrai que là tous les produits sont vachement bons en fait ça pareil je peux me le dégommer une fois le fait que ce soit un peu compact et tout c'est satisfaisant en plus c'est bon très très bon je peux vous dire que la pidi elle va dégommer les restes de tout ça de cet apéro sincèrement c'est délicieux terrine de faisant pesto et romarin de chez terre de galli quand on a reçu l'échantillon de cette terrine la recette venait d'être conçu par les charcutiers et bouchers de terre de galli toi et dauby vous étiez les premiers à déguster la recette elle a été faite ils nous l'ont envoyé on a goûté on a validé et avant même qu'elle soit dans le commerce aller dans la box régalousse bordel de merde si ça c'est pas beau il s'agit d'une terrine avec 85% de viande de faisant sans aucune autre viande rajoutée donc également sans porc c'est vrai que c'est sans porc en général quand tu proposes une terrine ou des rillettes ou autre que ce soit même pas au porc il y a toujours un petit peu de porc dedans franchement le goût il se marie super bien avec ça ouais les trois c'est vraiment le trio fatal je crois que c'est l'un des meilleurs trios que j'ai mis dans la régalousse car moi en général c'était toujours des duos et tout et là les trois en apéro c'est master class vraiment on va commencer par les boules de poilus des gâteaux noisettes et fleurs d'oranger on trouvait ça sympa de les mettre vu que ça concerne du coup la première guerre mondiale les mettre dans dans la box en juin boules de poilus noisettes fleurs d'oranger de chez les mirliflor la biscuiterie artisanale les mirliflor située près de toulouse elle est tout le zing a été créée par elisa et gwen a elle historien de formation putain énorme la reconversion tu fais des bisuit maintenant elle fabrique des biscuits à partir de recettes datant du moyen âge de la renaissance ou encore du 18e siècle le xv et 3 c'est 18 15 16 17 18 ouais c'est ça les boules de poilus sont de savoureux biscuits confectionnés dans le nord de la france par des familles de poilus au début de la première guerre mondiale on les a choisi pour la box de juin pour un petit rappel historique le 28 juin 1919 a été signé le traité de versailles qui mettait fin à la première guerre mondiale voilà si on peut en apprendre un peu plus grâce à la box régalouse c'est maintenant les amis et du coup la plongez vous un petit peu dans l'histoire et goûtez moi ces petites boules de poilus voilà comment ça se présente dirait des petites boules de cookies dedans il y a une noisette c'est bon c'est délicieux et en plus de ça c'est osé après c'est pas une recette qu'ils ont du coup confectionné vu que c'est une recette qui existait déjà mais tu sais genre moi dans les gâteaux je trouve que l'orange ça a pas sa place et là c'est vraiment 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 fin et discret et ce qui fait que ça accompagne super bien le tout c'est super bon c'est vraiment des grosses noisettes qu'il y a dedans rien à dire c'est délicieux ah bah sur la boîte il y a Elisa et Gwenaëlle avec Elisa et Gwenaëlle deux jeunes historiennes passionnées de pâtisserie elles souhaitaient partager leur intérêt pour l'histoire de façon originale et gourmande vraiment stylé leur histoire en vrai j'adore dedans il y a un petit livret oh mais c'est trop bien l'histoire du biscuit l'alimentation des soldats pendant la première guerre mondiale la pâtisserie au 20e siècle les gars je vous laisse l'histoire pour ceux qui ont la boxe comme ça au moins vous vous kiffez votre moment c'est vraiment sympa je trouve le concept est cool et c'est vraiment du partage de passion elles sont passionnées par l'histoire et c'est trop bien la façon dont elle amène ça franchement gros gg là pour le coup les gars c'est j'ai beau que la boxe est masterclass j'avais goûté ça sans connaître l'histoire j'avais juste goûté le goût j'ai fait oh c'est sympa je découvre comme vous dernier produit les amis les pop-corn voilà un petit Netflix and chill vous sortez des pop-corn et là vous avez tout gagné en plus bleu blanc rouge pour rester dans le thème du coup donc le petit goût cassis ok sans être trop sucré tu as bien le goût cassis putain merde le petit goût citron ok qui ramène une petite touche d'acidité le petit goût fraise qui est peut-être mon préféré j'avoue que le fraise il est pas mal quand j'ai choisi ce produit pour être tout à fait honnête et je pense que vous les avez vu sur certaines vidéos des pop-corns on avait blindé de toutes les couleurs de tous les goûts etc j'en ai goûté par ci par là est ce que j'ai préféré c'est vraiment le trio parce que ça propose des goûts différents et comme ça tu peux te faire ton propre avis sur lequel tu préfères tu vois à la limite si vous êtes deux ça tombe il y en a il va préférer les blancs et l'autre les bleus comme ça vous choper chacun vos préférés et puis et puis c'est pas mal moi j'adore le fait que tu as le choix entre plusieurs saveurs et que tu fasses tes préférences donc voilà pourquoi j'ai choisi cela bleu blanc rouge les pop-corns gourmets saveurs cocktail fruité de chez la fabrique à pop-corn on les a rencontrés avec dobi à paris au salon international de l'agriculture ah mais oui c'est vrai dobi et daniela ils étaient allés là bas petite histoire du pop-corn oh allez on apprend l'histoire en fait le pop-corn est né bien avant l'arrivée des cinémas ok déjà on a appris quelque chose déjà consommé en 3600 avant jc au mexique la légende raconte que c'est un fermier gonzalo quadré qui en a fait la découverte par un jour caniculaire il fait sécher un excédent de maïs sous un soleil de plomb interpellé par des petits bruits d'éclatement il découvre ses grains transformés mais c'est trop studé comme histoire je suis mort de rire il décide de les goûter et trouve cela savoureux dès lors il décide de les commercialiser bon on a appris des choses les amis en plus de s'être régalé franchement j'ai adoré tu vois même si je suis tout seul je vais vous dire quelque chose j'ai passé un agréable moment j'ai kiffé petit classement en vitesse premier les tomates deuxième je dirais c'est dur deuxième le faisant troisième là le vinaigre même si du coup là je n'ai pas goûté mais je le connais par coeur quatrième les boules de poilus cinquième je mettrai les trucs alimentaires sixième je mettrai les rillettes de saint jacques qui était vachement goûtu septième les pop-corn et dernier du coup la boisson pétillante citron gingembre bien que franchement c'était pas mal un poil trop sucré pour moi en vrai c'est que des tops produits vraiment la boxe je suis content je suis vraiment content de vous proposer ça on va continuer à taffer pour vous proposer des boxe similaires et même peut-être mieux avec des nouvelles saveurs ou des saveurs vous connaissez déjà mais revisité ou beaucoup plus quali n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez pensé des idées que je vous ai évoquées dans la vidéo par exemple les boxe à thème le pop-up etc voilà pour pour l'avenir de la boîte d'ailleurs petite précision pour ceux qui sont encore là et pour ceux qui ont toujours pas franchi le pas de prendre un abonnement il y en a beaucoup soit ils veulent faire un cadeau de la boxe régalouse peut-être pour leurs parents ou leurs amis et tout est en fait vu que c'est un système d'abonnement ils ont peur de le prendre en pensant que les mois d'après ils vont se refaire débiter vous avez juste à faire comment vous avez dans mon compte des souscrire l'abonnement et c'est bon et vous recevez du coup la boxe et vous avez pu en recevoir vraiment pour ceux qui ont toujours pas franchi le pas et le fait que l'abonnement ce soit peut-être le frein vous inquiétez pas je vous remercie vraiment du fond du coeur pour bah pour cette aventure voilà c'est six mois ça fait déjà six mois la moitié d'un an on risque de faire beaucoup de choses pour qu'on avance encore plus vite vous l'avez compris à travers la vidéo par exemple juste un truc là qu'on va changer aussi c'est transporteur on a eu tellement de problèmes sur le transport ça casse les couilles du coup on change de transporteur on va on va plus point de gls on passe par chrono fraîche n'hésitez pas à me faire les retours à partir des prochaines boxe je pense que ça commence dès le mois prochain par rapport du coup à la livraison s'il ya un plus vraiment genre j'ai besoin de vos avis pour qu'on puisse voir quels sont les problèmes majeurs qu'on puisse améliorer tout ça et qu'on puisse avancer encore une fois merci beaucoup tout le monde j'espère que vous avez passé un agréable apéro tous ensemble que vous êtes régalés et que que on va continuer à tous se régaler tous ensemble chaque mois je vous fais des gros bisous on se dit au mois prochain pour la régalouse et à samedi pour une nouvelle dégustation entre gros porcs on va se péter le ventre les gros bisous merci tout le monde ciao ciao